Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Jardine au Québec. Aujourd'hui, je viens faire la récolte de mon ail. Et oui, c'est le bon moment pour le faire. Comment je fais pour savoir que c'est le temps de le faire? Eh bien, moi j'attends qu'il y ait le tiers jusqu'à la moitié des feuilles de mon plant d'ail qui deviennent sèches. Donc, dans mon cas, j'ai 8 feuilles par plant. Alors là, j'ai attendu qu'il y ait 4 feuilles de sec avant de venir les chercher. Donc, c'est 50%. J'aurais pu venir les chercher un petit peu avant. Mais bon, c'est aujourd'hui que je le fais. Pourquoi je viens le chercher aujourd'hui? Parce que le temps est idéal, le temps est sec, il fait beau. Il va peut-être avoir de la pluie après-midi, donc c'est pour ça que je la fais là maintenant. Mais ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu de pluie. Donc, mon sol, il est bien sec. Je ne suis pas venue arroser mes plants d'ail dans les derniers jours comme ça. C'est plus facile de venir chercher nos plants. Ils vont s'enlever plus facilement de la terre. Mais en plus de ça, ils vont sècher beaucoup plus vite. Ils vont être moins humides. Donc, voici un plant qui est prêt à être récolté. On a une tige qui a commencé à sécher. On a une, deux, trois, quatre tiges de sec, même que la cinquième commence à sécher. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Moi, je dis maximum 50 % des feuilles qui sont secs. Pourquoi? Parce que si on attend trop longtemps, le bulbe va s'assécher aussi. Il va commencer à se séparer dans le bas. Donc, il va moins bien se conserver, même que certains bulbes vont se décomposer. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est pourquoi on vient les chercher. Maximum 50 % des feuilles secs. Attendez pas trop longtemps. Je vous le dis, si votre plan est tout sec, regardez votre bulbe. D'après moi, il va avoir commencé à se décomposer. Alors, pour venir faire la récolte, c'est simple. Vous allez avoir besoin de quelques outils. Si vous avez un sol qui est lourd, qui est très argileux, par exemple, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une fourche ou une grulnette pour venir retirer, planter dans la terre, retirer vos plans d'ail. La plupart des gens vont avoir à utiliser ce type d'outil-là pour s'assurer de ne pas abîmer les bulbes. Parce que quand on tire, on peut briser la tige, premièrement, ou encore briser, abîmer le bulbe. Dans mon cas, je n'utilise jamais ce type d'outil parce que j'ai un sol qui est vraiment très meuble. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je n'ai vraiment pas un sol qui est lourd. Même que mon sol d'origine, c'est du sable et que je suis venue remettre de la terre à jardin par-dessus. Donc, à ce moment-là, j'ai un bon sol. Moi, quand je vais tirer, vous allez voir, c'est relativement facile de retirer les bulbes. Mais sinon, une grulnette, une fourche, ça fonctionne bien. Ensuite, on va venir essuyer nos bulbes pour les aider à ce moment-là, pour les nettoyer, premièrement. Puis, s'ils sont humides en même temps, on va venir enlever un petit peu d'humidité sur le bulbe. Puis, on va venir couper les racines. Donc, moi, je coupe les racines. Ce n'est pas tout le monde qui le font. Mais moi, je les coupe. Alors, des ciseaux ou encore un petit couteau qui coupe bien, bien entendu. Et je ne sais pas si vous voyez derrière. Moi, j'utilise un petit truc fabriqué maison. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Mais en fait, c'est vraiment un cadre en bois avec un treillis à poules par-dessus. Donc, comme ça, quand je vais mettre mes bulbes sur le dessus pour les faire sécher, il va y avoir de l'air qui va passer en dessous aussi. Ce n'est pas une surface qui, à ce moment-là, qui est pleine. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard quand on va parler du séchage. Mais là, on va commencer par notre école. Alors, c'est parti! Là, vous allez voir, mes bulbes ne sont probablement pas tous de la même grosseur. Alors, c'est normal. Alors, je vais retirer celui-là en premier, juste en tirant un petit peu comme ça. On voit que c'est un beau format. On essaie d'enlever le plus de terre possible, de le laisser dans notre parcelle. On n'a pas besoin de cette terre-là. On peut le faire un petit peu avec nos mains, juste avant, comme ça. On va le finir au torchon après. En faisant ça, vous allez voir que d'un fois, vous enlevez une petite couche de plure à la surface, mais ce n'est vraiment pas grave. Alors, on continue comme ça. On va le faire un petit peu comme ça. Donc, je viens de finir des récoltés. Je les ai apportés ici, un petit peu plus à l'ombre. Premièrement, parce qu'il fait très chaud. Deuxièmement, parce que je ne veux pas les exposer directement au soleil. Donc, je vais vous montrer un petit peu les formats. J'ai quand même des très gros... On voit par rapport à ma main, des gros formats d'ail. Donc, ça, c'est parfait. Mes plus petits, c'est ça. C'est quand même assez gros, comme vous pouvez voir. Je n'ai pas vraiment de très, très petits. Ah, bien, peut-être que lui est un petit peu plus petit. Ça fait que ça, ce serait mon plus petit, là. Mais ça, regarde les gros. Et ça, c'est juste ça ici. C'est une seule gousse d'ail. Donc, c'est vraiment des grosses gousses. Trois. La plupart vont avoir six gousses, à peu près, d'ail. J'en ai une que j'ai récupérée dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, il y en avait sept. Sept grosses. Donc, c'était vraiment un gros bulbe que j'avais récupéré. Alors là, une fois qu'on a récupéré nos bulbes, là, je ne les ai pas encore nettoyées. Vous avez vu, je les ai nettoyées rapidement avec mes mains. Mais ce que je vais venir faire, je vais les laisser juste un petit peu sécher pour m'assurer que, finalement, que la terre soit un petit peu plus secque. Ça va être plus facile de le nettoyer à ce moment-là sans trop frotter fort. Parce que quand on frotte, on enlève la plure qu'il y a par-dessus l'ail. Et d'ailleurs, pourquoi on attend d'avoir au moins le tiers minimum des feuilles qui sont secs avant de venir les récupérer? C'est justement pour la conservation. Parce que chacune des feuilles secs, c'est une couche qu'on retrouve par-dessus, à ce moment-là, notre bulle d'ail. Donc, si j'ai quatre feuilles secs, j'ai quatre couches par-dessus de mon ail qui vient la protéger, qui est déjà sec. Donc, c'est pourquoi. Donc, ce qu'on va faire quand ça va être un peu plus sèche, je vais juste vous le montrer, mais on va juste venir frotter avec un linge sec. N'arrosez jamais vos plants pour les laver. Puis, je sais qu'il y en a qui le font avec une hausse parce que c'est plus rapide. L'ail devient blanche, elle est belle. Mais vous allez humidifier à ce moment-là votre bulle. On a attendu un temps sec pour le faire. On ne va pas aller le mouiller après. Donc, ça va venir l'humidifier. Ça va être plus long à sécher. Donc, moi, je vais juste avec un linge comme ça, un chiffon qui est sec. Je fais juste enlever le gros de la terre. Tu sais, pas besoin d'en faire des tonnes. Puis, quand il va être un petit peu plus sec, je le laisse un petit peu aujourd'hui à l'extérieur, ça va être encore plus facile de l'enlever. Puis, ce que je vais faire à ce moment-là aussi, c'est que je vais venir couper les racines. Je vais les laisser, mais en fait, dans les racines, il y a plein de terre qui est restée à l'intérieur. Donc, la terre conserve l'humidité. Donc, je vais juste découper les racines comme ça. Puis, par la suite, on va les faire sécher. Comment faire pour les faire sécher? Il y a deux techniques qui fonctionnent bien. Celle qui fonctionne probablement le mieux, c'est de presser à ce moment-là nos tiges d'ail. Bien sûr, là, moi, j'ai de l'ail musique. C'est un ail qui est à colle dure. Comment je fais pour savoir que c'est un ail à colle dure? Parce qu'elle fait des fleurs d'ail. Exactement. Donc, quand on a un ail qui est à colle dure, à ce moment-là, il va faire une fleur d'ail. Moi, c'est l'ail que je préfère, l'ail musique notamment, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est bien productif. Et en plus de ça, il a très bon goût. Mais j'aime ça avoir de la fleur d'ail, parce que comme ça, je peux venir le récupérer en juin. Puis, je peux le consommer. Les fleurs d'ail, c'est très bon. Ça goûte l'ail, mais un petit peu moins fort. Puis moi, ce que je fais avec ma fleur d'ail, ça arrive à peu près en même temps. On va avoir du basilic aussi à la fin juin. On va avoir, par exemple, des fans de radis ou encore de navets. Alors, on peut venir se faire un super bon pesto avec notre fleur d'ail. Donc, moi, c'est ce que je fais à chaque année. Puis après ça, je les congèle dans des petits blocs de glace. C'est excellent. Ça se conserve très longtemps. Donc, ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est que si on a un ail à colle dure, c'est plus difficile de les tresser. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, moi, je le fais. Je ne le ferai pas avec vous aujourd'hui, mais vous irez consulter mes vidéos. Je vais essayer de les mettre en fiche, mais je ne sais pas ce qui se passe dernièrement. Je n'arrive pas quand je mets une vidéo en fiche. Elle ne se met pas en fiche. Quelque chose que je n'ai pas compris avec YouTube, mais sinon, je vais vous la mettre en vidéo de fin pour que vous puissiez à ce moment-là, la consulter si vous êtes intéressé à apprendre à tresser. Ça se fait exactement comme dans les cheveux. Donc, si vous ne savez pas comment faire des tresses, vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube. Comment faire une tresse, c'est la même chose avec l'ail. Donc, c'est sûr que quand c'est à colle dure, c'est un peu plus difficile parce que, comme vous pouvez voir, il faut quand même la tresser. Donc, on va la bouger comme ça ici. Alors qu'à colle mou, ça reste mou justement. Donc, ça se tresse vraiment mieux. Quand vous voyez des belles gousses d'ail vraiment super bien tressées, bien, c'est probablement de l'ail à colle mou. Effectivement. Donc, c'est une des bonnes façons de faire parce qu'à ce moment-là, on peut les suspendre pour les sécher. Par exemple, on les met en tresse, puis on peut les suspendre, si vous avez un gazebo en dessous de votre gazebo, dans votre garage, dans votre mise, tant que c'est un endroit qui est sec, aéré et ombragé. Donc, on ne laisse pas plein soleil pour qu'il y ait du vent, pour qu'il y ait du vent. Plus de lac, que ce soit bien aéré. On ne veut pas que ce soit humide pour que ça se gorge d'humidité. Ça ne séchera jamais. Donc, c'est super important. Donc, sec également. Donc, il n'y a pas de pluie à l'intérieur. C'est une bonne façon de faire et on le fait à ce moment-là en les suspendant. L'autre façon de faire, c'est de les faire sécher à plat. Comme là, en ce moment, ils sont à plat. Moi, c'est ce que je vais... Non, je vais les tresser. Je laisse quelques jours là-dessus avant d'être tressé parce que de toute façon, je laisse sécher un petit peu la terre, comme je vous le dis, avant d'emmener les essuyer. Donc, on peut les mettre à sec. Idéalement, si vous avez quelque chose, troué, perforé comme moi, comme un grillage comme ça, c'est l'idéal parce que ça va aérer en dessous. Si vous les mettez sur une surface qui est pleine, à ce moment-là, ce qui va être important quand vous allez les faire sécher, que ce soit suspendu ou à plat, c'est environ trois à quatre semaines pour le séchage. Mais si vous le faites sur une surface, même si c'est une surface comme ça, idéalement, on va venir les tourner de temps en temps pour s'assurer que le dessous ne crée pas de l'humidité. Donc, de toujours venir tourner régulièrement à ce moment-là vos bulles d'ail. Ça va permettre de faciliter le séchage. Un ail bien séché, vous allez pouvoir conserver ça au moins huit mois dans la maison. Même que moi, j'ai encore de l'ail l'année passée, ça fait un an. C'est sûr qu'elle est moins dure un peu. Elle a commencé à ramollir un petit peu. Mais j'en ai encore un peu, donc environ un bon huit mois. Je sais qu'il y en a qui font l'erreur de conserver leur ail dans le frigo. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Vous allez voir qu'elle va durer beaucoup moins longtemps, qu'elle va commencer éventuellement à germer quand elle est dans le frigo. Parce que l'ail a besoin d'une période de froid pour pouvoir... Bien, l'ail blanc, pas n'importe quel ail, mais l'ail blanc, pour pouvoir par la suite germer. Parce que ça va passer à travers l'hiver, au Québec notamment. Alors, on va les laisser température pièce. Moi, je les laisse dans un... Je les mets dans un plat sur mon comptoir de cuisine. Puis, il y a un bon huit mois, sans problème, ça fonctionne bien. Tant que c'est un endroit qui est aéré, qui n'est pas au plein soleil, à ce moment-là, ça se conserve vraiment très bien. Donc, pour une bonne conservation, on fait sacher notre ail. On vient tout d'abord le nettoyer avec un chiffon sec. On coupe les racines idéalement. On les tresse, on les suspend, ou encore les met sur une surface plate. À ce moment-là, on vient les tourner régulièrement, et ça, pendant 3 à 4 semaines. Un dernier point, avant de conclure cette vidéo, je vous ai dit qu'il ne fallait pas les laisser, à ce moment-là, sécher trop longtemps, qu'il y ait trop de feuilles de sec, parce qu'ils allaient se séparer, puis peut-être éventuellement se décomposer. Ils vont moins bien se conserver. Et là, je vais vous montrer, j'ai un plant qui a fait ça. Celui-là ici. Je vais m'approcher pour bien vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. Il y a une fente. Donc, on voit à l'intérieur, ils ont commencé à se séparer, ces gousses-là. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, il y aurait toutes mes gousses qui auraient fini se faire se séparer comme ça. Comme vous voyez, il y a de la terre qui peut rentrer à l'intérieur. Donc, ça ne fait pas la protection de la feuille par-dessus pour bien protéger mon bulbe. Donc, idéalement, celui-là, je serais venu chercher un petit peu plus tôt, mais ce n'est pas dramatique. Je vais juste le manger avant les autres. Pour les autres bulbes, ils sont tous très beaux. Aucune séparation. Donc, bien satisfaites de ma récolte cette année. Ici, derrière moi, j'ai 17 plants d'ail et j'en ai récolté un la dernière fois. Donc, j'ai 18 plants cette année. Dernier, dernier point pour cette vidéo. Pour notre culture d'ail qu'on va faire cette année pour notre ail blanc, on va venir les mettre en terre au mois d'octobre. Moi, habituellement, je fais ça à la mi-octobre jusqu'en novembre. C'est bien habituellement. Mais on va essayer de faire ça avant le premier gel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos cailloux. Donc, principalement, les cailloux extérieurs. Ceux à l'intérieur, habituellement, sont un petit peu plus petits. Vous allez avoir de moins bons résultats. Donc, on va choisir les plus beaux également cailloux. On va essayer d'avoir des beaux plants. Donc, on va choisir des beaux cailloux. Du format qu'on veut, il existe des petits, des moyens, des gros. Si vous voulez des grosses bulbes d'ail, à ce moment-là, vous allez prendre des gros cailloux. Si vous voulez de l'ail moyen, vous allez avec des bulbes un petit peu plus petits. Et on va venir les mettre en terre, comme je disais, en octobre, maximum en novembre au Québec. Ça va passer l'hiver sous la neige sans problème. Au printemps, ils vont montrer le bout de leur nez de leur tige. Donc, pour ce qui est de la semence, votre cailloux, vous pouvez utiliser vos propres bulbes d'ail que vous avez. En fait, les cailloux de vos propres bulbes d'ail que vous avez récoltées, vous pouvez en acheter également. Assurez-vous d'acheter des bulbes qui sont en bon état, idéalement certifiées biologiques. C'est bien important. Donc, exempt de maladie, parce que si vous prenez de l'ail, exemple, à l'épicerie, oui, vous allez avoir de l'ail, mais si vous achetez de l'ail qui ne se vend qui vient de Chine, honnêtement, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas un très bon goût, ça ne goûte pas grand-chose. Donc, assurez-vous au moins de vous acheter de l'ail qui vient du Québec si vous êtes au Québec, de l'ail qui est local à ce moment-là. Vous allez avoir des plus belles récoltes et vous allez être pas mal plus satisfait. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur la récolte de l'ail, la culture de l'ail. Alors, si vous avez aimé, un pouce en l'air, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis merci. À la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.